Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo sur les incroyables produits de la ruche. La réduction drastique d'abeilles dernière année, mythe ou réalité ? Les tuyaux pour passer l'hiver en toute sérénité, renforcer les défenses immunitaires de vos enfants et de vous-même, ou encore dire au revoir définitivement aux angines, c'est ce que va nous partager maintenant Claude Bargin, notre ami apiculteur. Salut Claude ! Salut Lionel ! Comment ça va ? Ça va bien, on fait bien, on en parlera après. Moi je vais bien, les abeilles, moi je vais bien. Ah oui, donc du coup, ça on va parler un peu plus tard. Voilà, voilà. Du coup Claude, comment devient-on apiculteur ? On devient apiculteur, mais quand on a fait une formation de chimiste, qu'on se retrouve dans les laboratoires qu'on sait, on a peur d'y rester à vie, qu'on n'a pas trop la passion de l'intérieur, qu'on a envie un peu de prendre de l'air, on est un peu amoureux de la nature, donc on s'aperçoit que c'est peut-être un trombier de devoir. C'est le moment idéal pour vous orienter vers un métier respectueux de la nature. Alors du coup, une question bien particulière, parce qu'on voit du miel solide, du miel liquide, alors est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Est-ce que les deux sont naturels ? Enfin, dis-nous en plus sur ce... Les deux peuvent être naturels. Par contre, quand on a un miel solide, on est presque sûr d'avoir un miel de qualité, alors que, disons qu'il y en a plus de chances d'avoir un bon miel solide qu'un miel liquide. Le miel liquide, il ne faut plus s'en méfier, parce qu'il faut savoir s'il est liquide naturellement, ou s'il a été réchauffé. Souvent, les miels ont été réchauffés, liquides. Après, ce qu'il faut savoir, c'est comment ils ont été réchauffés. S'ils ont été chauffés de manière raisonnable, c'est ce que j'essaye de faire. Normalement, quand on le garde un peu, il finit aussi par recristalliser. Alors que des miels peuvent être chauffés, violemment, à de hautes températures. Et là, c'est des miels qui restent liquides, et c'est des miels qui n'ont plus aucune valeur nutritive, qui n'ont plus aucun intérêt. C'est pour ça qu'il faut bien se ras-disseigner. Quand on achète un miel, autant l'acheter justement à un apiculteur qui connaît un peu normal le produit qu'il y a, et s'il est honnête, il va vous dire ce que c'est, s'il est liquide naturellement ou pas, comment il a réchauffé. Donc, acheter du miel, toujours l'acheter à la personne qui le produit, pour qu'il puisse en parler. En tous les cas, moi, personnellement, je t'ai rencontré il y a de longues, longues années, sur le marché d'Aubagne, où tu es toujours d'ailleurs. Je suis toujours. Et du coup, j'ai toujours préféré, j'ai toujours demandé le miel plutôt solide, parce que je préfère en fait, je ne sais pas, c'est plus sympa. Oui, après ça dépend des goûts, je disais, après il y a un bon compromis, c'est le miel crémeux, là, depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par le miel crémeux. Il est réchauffé du coup, lui ? Lui n'est pas réchauffé, c'est juste un brassage mécanique, c'est mécanique, donc ce n'est pas chauffé, donc normalement, il n'a subi aucune altération. Donc, pour les gens qui sont attirés par les miels plutôt liquides, le crémeux est un bon compromis. Le miel, par exemple, de la vanne, est un très bon antiseptique, qui est bon pour les bronches, pour les poumons, dès qu'on a une irritation, une infection, pulmonaire ou autre. Après, on dit, en général, le miel a les propriétés de la plante. Par exemple, ici, si on a du romarin, le romarin est réputé pour soigner le système hépatique, donc le miel est bon aussi pour le foire. Il va extraire les parties. Alors, le fait du fait, c'est ce qu'on appelle les aromales, c'est de faire la tisane de la plante, tu fais ta tisane de romarin, tu sucres avec ton lorrain, et tu rajoutes une goutte d'essence, une huile essentielle de romarin. Ah oui, là, c'est le Graal. C'est le top. Voilà, petite recette maison. Voilà, toute simple. Un concentré de romarin, pour le coup. Voilà. Et ça peut se faire aussi bien avec le romarin qu'avec la lavanne, qu'avec le thym, qu'avec presque tout le miel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'extraction, le processus d'extraction du miel, en fait ? L'extraction du miel, c'est un procédé tout simple. On va dans une ruche, on prend les cadres. Alors là, la première chose, c'est de prendre les cadres auperculés. C'est-à-dire qu'il faut savoir, quand l'abeille va chercher le nectar dans la fleur, le nectar est fait de 90% d'eau et de 10% de sucre. Et il va falloir qu'elle inverse complètement le pourcentage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins de 20% d'eau dans le miel. Autrement, il ne se conserve pas. Donc, elles vont se le passer de jabot à jabot. Elles vont faire aussi une évaporation dans la ruche, qui va faire que le miel va se concentrer. Et quand il sera à la concentration voulue, dans les alvéoles, elles fermeront avec une aupercule de cire, elles ferment l'alvéole. Là, le miel, normalement, est au point. Et quand on récolte, l'apiculteur, quand on travaille bien, il tire ses cadres. Il faut que le cadre soit auperculé à 80-90% pour que ce soit à maturité. Parce que si tu prends un cadre où les aupercules ne sont pas posées, où les alvéoles ne sont pas fermées, c'est que le miel n'est pas mûr, de guillemets, donc il n'est pas à la concentration voulue. Donc, on risque d'avoir des problèmes de fermentation, le miel ne risque pas de être génial. Alors, on entend de plus en plus, maintenant dans les pharmacies, etc., le propolis, les bienfaits du propolis. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se... La propolis, c'est un produit... La matière première, c'est la résine, la gomme qu'il y a sur le bourgeon des arbres. Du bourgeon très caractéristique, c'est le bourgeon de marronnier. D'accord. Qu'il y a une espèce de colle qui est dessus. Oui, oui, oui. Bon, mais voilà, il y en a aussi pas mal sur les sols. Il y a des arbres qui produisent pas mal de... Cette gomme, là. Donc, c'est la matière première que les alvéoles utilisent. Donc, elles vont ramasser ça, comme elles ramassent le pollen, c'est-à-dire qu'elles vont remettre sur les pattes, sur les pattes de... Les pelotes qu'elles forment sur les pattes, là. Et elles vont ramener la propolis sur la ruche. Et la propolis sert à... à colmater dans la ruche, sert un peu de ciment, mais sert aussi surtout de produits antiseptiques. Ça les met un peu à l'abri des maladies. Il y a un exemple très précis. Quand une souris ou un lézard rentre dans une ruche, qu'elle tue la souris ou le lézard, elles ont un problème, c'est pour le transporter dehors. Elles y arrivent pas. Elles en sont connaissées. Donc, ce qu'elles font, elles momifient la bestiole. Ah, d'accord. Avec la propolis. Et on peut retrouver, six mois après, l'animal, qui n'est pas du tout en train de putréfaction, qui est intacte à l'intérieur de la pellicule de propolis. Et elles entapissent donc aussi toutes les parois de la ruche pour créer un climat, une protection antiseptique, un peu dans la ruche. Et c'est vrai que c'est un produit de la ruche pas trop connu. Et pourtant, moi, je pense que c'est un des produits de la ruche les plus intéressants. En tout cas, moi, j'ai connu la propolis avec toi et avec mon père, à l'époque, quand il allait sur le marché. D'ailleurs, on s'en sert toujours. Et dès qu'on a un peu de mal de gorge, etc., on mâche sa petite gomme, là. Voilà. Et c'est vrai que, bon, ça fait un goût un peu dégueulasse, c'est vrai. C'est pas bon au goût. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Mais ça fait du bien. Il faut le dire. C'est pas bon au goût. Alors, après, il y a une solution aussi. Moi, je le vends sous deux formes. Je le vends brut, comme tu l'as eu, là, pour le mâcher. Mais aussi, je le vends en teinture mère, c'est-à-dire sous l'humidité dans l'alcool. D'accord. Et là, justement, on n'a pas les inconvénients du goût qui est assez marqué. Et puis, on peut l'employer aussi en externe pour les problèmes de peau. Et pas plus tard qu'hier, j'étais avec un chirurgier qui me demandait si j'avais de la propolis parce que son père avec des problèmes de peau et qu'il arrive à résoudre qu'avec la propolis. Donc, en le tapissant, en fait. En tapissant dessus. En colmate aussi, du coup. On fait comme les abeilles. Voilà. Oui, c'est pareil. Résultat. Et pour les normes, moi, je l'ai expérimenté tout jeune quand j'ai attaqué l'apiculture. J'étais un peu sujet aux angines. J'avais des problèmes d'angines. J'en ai mâché trois ou quatre fois chaque fois que j'avais d'angines. J'avoue que je les ai espacées. Mais là, je ne sais plus trop ce que c'est une angine. Ça a plus ou moins disparu. Je pense que ça renforce aussi le terrain et ça a misé le terrain. Non, c'est un produit très intéressant. Alors moi, dans ma famille, justement, sur ce problème d'angines, j'ai mon petit cousin qui devait se faire opérer des amygdales. Et mon père a renseigné du coup sa mère en lui disant, écoute, fais une cure de propolis, tu verras. Et puis en retournant après, chez le médecin, il n'avait plus d'angines du tout. Il est allé prendre rendez-vous avec la personne qui allait l'anesthésier, l'anesthésiste. Et du coup, il dit, mais attendez, vous ne faites plus opérer. Ben non, je n'ai plus d'angines. Voilà. Donc, bon, on n'y croit, on n'y croit pas. Mais en tous les cas, ça a évité encore. Non, non, mais moi, je suis convaincu de ce que je disais dès le début quand on a commencé à parler de la propolis. Je pense que c'est un produit très intéressant. Je dis le produit le plus intéressant de la ruche. Et c'est un produit qui commence à être pas mal commercialisé. On commence à trouver pas mal de pastilles, de bonbons, de dentifrice, de lotion, de spray dans l'enchaic parce qu'il a un intérêt. Alors après, c'est toujours pareil. Il faut voir un peu la composition s'il y a 0,20%. Oui, non. S'il y a marqué propolis sur le bocal, mais qui arrive dedans. Alors, j'ai une autre question pour le pollen. Oui. Le pollen, pareil, comment tu le récoltes en fait ? Le pollen, c'est tout simple. Dans l'apiculture, tout est simple. C'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a rien de très sophistiqué, rien de très compliqué. Là aussi, c'est simple. Tout à l'heure, je disais que la propolis, elle ramassait, elle faisait des pelotes sur ses pattes. Sur les pattes, oui. Parce qu'elle a une espèce de corbeille sur les pattes où elle stocke le matériel. Et pour le pollen, pareil, elle faite des petites pelotes sur les pattes. Et nous, on est tout simplement à l'entrée de la ruche. On met une grille qui fait juste le diamètre de l'abeille avec une petite sirore en dessous. Donc, quand elle va passer dans le trou, les pelotes, pof, elles vont tomber dans le petit tiroir. Et on passe tous les 3-4 jours, on ramasse le tiroir. Et on peut vendre le pollen frais ou on peut le faire sécher pour le vendre toute l'année. Là aussi, il n'y a rien de très particulier. Ça demande un petit tri pour enlever les impurités qu'il y a dedans et tout. Mais ça s'arrête là. Génial. Et le pollen, ça sert à quoi ? Le pollen est intéressant par sa composition, par sa composition. La composition est très large en acide aminé, en oligo-lévin, en vitamine. Donc, c'est un bon fortifiant, un bon stimulant, là aussi, pour les défenses de l'organisme, pour l'état général. Alors justement, la gelée royale, comment tu l'extrais ? En fait, c'est la reine, du coup, qui normalement mange que de la gelée royale. C'est la reine qui ne mange que de la gelée royale. D'accord. Au départ, ce qui fait un peu le mythe de la gelée royale, parce qu'après, peut-être aussi un peu de délire, à la part de délire sur la gelée royale, c'est qu'au départ, c'est le même oeuf qui fait l'abeille et qui fait la reine. Et la différence qui fait que c'est une reine et que la reine va vivre, va vivre, vivait, moi, quand j'ai commencé l'apiculture, les 4 ou 5 ans, maintenant, c'est plus le cas. En fait, une abeille vit en moyenne un mois ou deux, alors qu'une reine vit en 4 ou 5 ans. Et la seule différence, c'est que la reine va être nourrie à la gelée royale toute sa vie, alors que l'abeille va être nourrie à la gelée royale 5 ou 6 jours. Il faut savoir que la gelée royale en France, à 98%, ça aussi, ça vient de Chine. Quand vous achetez de la gelée royale en pharmacie ou même des 15ème bio, il y a 9 chiennes sur 10, que ce soit bien de regarder si ce n'est pas de la chinoise. Parce que les chinoises, il y a deux problèmes à la gelée royale. Déjà, tous les produits chinois, comment ils sont fabriqués, tout le monde... Ce n'est pas forcément dans les règles de l'art. On peut se poser des questions. Après, il y a le problème de la chine du froid aussi. La gelée royale est un produit assez fragile qui vient de Chine, qui est passé à travers je ne sais pas combien de revendeurs, de mise en pot différentes, de transport et de tout ce qu'on veut. Au point de la propriété, ce n'est pas fouillé non plus. Qu'est-ce qui arrive à la fin ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me pose la question. Moi, c'est pour ça que je tiens à l'acheter aux producteurs qui me l'amènent dans sa glaciaire à la maison. Moi, je suis sûr que la chine du froid il n'y a pas eu de rupture et je sais qui c'est qu'elle a produit. Il n'y a pas de tradis intermédiaire. D'accord. Tu sais s'il y a des labels, des choses à regarder sur les... Sur le pot de gelée royale, la gelée royale française, moi, celle que je vends justement, est bien marquée gelée royale française. Sur chaque pot, il y a un numéro de lot. C'est très amour et on ne peut pas justement... Pas joué. C'est bien fait. Oui, c'est bien fait, c'est sérieux, donc il n'y a pas de problème. Non, c'est pour ça que je peux me vanter de dire que tous les produits que je vends normalement, ils sont des bons produits. Le seul qui n'est pas de ma production donc c'est la gelée royale. Je connais mon gars, je sais ce que je vends et je suis clair là-dessus. Alors, l'hydromel. Parce que j'ai trouvé du super hydromel sur le marché chez toi et c'est vrai qu'il y a de l'alcool, etc. Mais comment tu le crées en fait ? C'est tout simple. Ça aussi. Encore simple ? C'est magnifique. Non, mais c'est toujours très simple. Non, non, mais c'est vrai que c'est très simple. L'hydromel, c'est une fermentation alcoolique avec du miel et de l'eau. D'accord. Et moi, je suis très fier je peux dire de dire que je fais un miel où il n'y a que un hydromel où il n'y a que du miel et de l'eau. J'ai absolument aucun additif. Je ne mets absolument rien. Je ne fais même pas un collage. Je pourrais faire un collage aux œufs au blender pour les suspensions de dents. Je ne le fais même pas parce que je suis un peu flémant aussi. Mais toujours est-il qu'avec le temps, si on laisse faire le 20 ans, on arrive à avoir un produit nickel, très bon, goûteux et qui n'a aucun problème. C'est assez long à faire. Par contre, oui. Parce que moi, je fais une fermentation sur presque six mois. D'accord. Oui, parce que l'hydromel, on le fait en fin d'été. La température tombe en avée l'automne. J'attends le printemps pour que la température remette. J'ai dans l'hydro on démarre en fermentation et je le bloque, je le mets à me tirer en bouteille au mois de juillet ou au mois d'août. Donc l'idéal, c'est la première fois que la fermentation est finie. Parce que comme c'est une fermentation qu'on laisse terminer, c'est pour ça qu'on est à 16 ou 17 degrés parce qu'elle se bloque elle-même par l'alcool qu'elle produit. Mais les derniers degrés sont très longs à faire et la fermentation peut durer assez longtemps. Donc l'idéal, c'est quoi l'été du coup de venir le... Non, 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 parce que ça se garde. Moi, après, je le garde une fois que je l'ai mis en bouteille, je peux le garder un an, deux ans, quand on s'est garde dix ans, il n'y a pas de problème. Non, ce qu'il faut, ce n'est pas le mettre trop vite en bouteille comme je le faisais au début. Si tu le mets trop vite en bouteille, au point de temps, il redémande la fermentation et tu te fais un champagne à l'hydromène. Le problème, c'est que les bouchons ne sont pas glissés. Sur les marchés, je fais des feux d'artifices. Est-ce que dans tes clients, en fait, tu as vu des changements, des éventuelles guérisons, des améliorations d'un état de santé suite à la prise de gelée royale, de miel, de... Je ne vais pas te raconter l'histoire. Je ne vais pas raconter voir qu'ils sont très contents parce que, oui, ils se sont soignés, garinent justement ce qu'on disait tout à l'heure, des ingines ou des problèmes de peau. Il y a des problèmes, par exemple, d'aphtes, de problèmes de bouche, d'infection, des gingivites, toutes ces histoires-là, au moins de peau tout à l'heure. C'est pour ça que je parlais aussi d'agriculture mère pour la propolie surtout. Notre problème, actuellement, ce n'est pas la vande, c'est la production. On a de gros soucis. On n'en a pas parlé. On n'aurait plus à me parler. Allons-y. On a de gros soucis. Non, on a de gros soucis avec les abeilles. Tout ce qu'on entend à la télé, à la radio, qu'on lit dans les journaux et tout, ce n'est pas des légendes. On en parlait il y a 6 minutes. J'ai perdu cette année encore 40% de mes ruches. Depuis quelques années, on perd celle des ruches en quantité. Les abeilles, un temps de vie beaucoup plus court. On l'a abordé vaguement tout à l'heure quand on a parlé des rennes. Je me disais que les rennes, quand j'ai commencé le boulot il y a 40 ans, il y avait 4-5 ans, en mettant une vie d'André Rennes et qu'on a vécu 2 ans, on estime que le boulot c'est fini, c'est déjà beau. Donc, ma production, c'est sur les marchés d'Aubagne le samedi et le mardi. Et encore, j'ai arrêté le dimanche parce que je n'arrivais pas justement à fournir. D'accord. Et le mercredi, à Cassie. Ok. Et on a une petite boutique aussi de producteurs en Aubagne. À quel endroit ? Une vingtaine de producteurs à Napolo. À Napolo. Voilà. Bon, voilà. Donc, si vous voulez des produits en tous les cas dans le coin du vrai de la ruche qui viennent de l'apiculteur, vous savez que vous pouvez venir donc c'est le mardi et le samedi. on a dit à Aubagne et le mercredi à Cassie. Ok, super. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Claude. De rien, M. Lionel. Et puis, du coup, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, tout est une question de vibrations. Ces petits insectes extrêmement intelligents ont vraiment besoin de nous pour leur survie. Pendant leur courte existence, elles pollinisent la vie alors faisant de même et sauvant les abeilles. Comment ? Vous trouverez quelques liens dans la barre du bas. Avec ces précieux conseils, je vous souhaite de passer un excellent hiver. Likez, partagez, diffusez au plus grand nombre car la vraie force est le savoir. Et il ne vous reste plus qu'à faire, alors action ! Prenez du temps pour vous faire du bien, soyez heureux et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.